Dans tout ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours eu une grande paix intérieure. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait sous mes pieds ce filet de sécurité. Ce qui me permet d'avancer comme un funambule sur une corde invisible, avec une facilité déconcertante, vient du fait que j'ai toujours le sentiment que ma vie n'a pas encore commencé. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'était qu'une préparation. Alors qu'il était au sommet de son art, qu'il était au rendez-vous du succès dans tout ce qu'il entreprenait, la mort est venue nous l'arracher brutalement à fleurs d'âge. Syndica incarnait la fierté et une grande espérance pour des millions de jeunes en République démocratique du Congo comme en Afrique. Parce qu'un grand esprit ne meurt jamais. Parce qu'on ne cessera jamais de raconter les œuvres, les valeurs et les principes qu'il a défendues et qui ont fait le syndicat un être d'exception. Nous, les amis de syndicat, avons choisi de le raconter, le célébrer et partager ce qu'était le génie de syndicat. Simplement, un homme pour les autres. Merci à toute la famille de Colo ici présente. Kembin, Dona, Manzanza, tous autant que vous êtes. Je tiens d'abord à vous saluer, à vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour célébrer. Le mot célébrer est important parce que c'était un des mots qui était dans le vocabulaire de syndicat, la célébration. Pour célébrer syndicat, célébrer ses 50 ans d'âge. Nous avons voulu placer cette célébration de syndicat aujourd'hui sur un thème. Un thème qui lui était cher et nous aurons, pendant les prochaines heures, à partager sur ce thème auquel il était très attaché. Être un homme pour les autres. J'aimerais que, parce que ce sera un peu la philosophie de notre après-midi, que nous puissions écouter, tous ensemble, avec syndicat cet après-midi, cet homélis. Vous savez, la mort, la mort physique nous dit quelque chose d'essentiel. Si tu ne penses qu'à toi, si tu ne penses qu'à manger toi, un jour de mort tu mourras. Une vie centrée sur soi-même, ce n'est pas la vie. La vie, c'est d'aimer. Et Jésus lave les pieds de ses disciples au cours de son tout dernier repas avec eux. Justement pour nous dire que ce n'est pas de manger qui donne l'œil, mais d'aimer jusqu'à nous laver les pieds les uns les autres. Chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous encourage donc à saisir l'opportunité de ce colloque pour réfléchir, échanger et marcher sur les pas de notre frère syndicat pour embrasser pleinement cette belle et noble mission qu'il avait faite sienne et devenir, à votre tour, avec vos talents personnels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient sociaux ou politiques, à devenir, disais-je, une femme ou un homme pour les autres. Après Manzanza, qui a largement dressé la route qui va nous conduire tout cet après-midi, je souhaite que la régie nous lance le témoignage de Pneva. Syndica, qui d'autre que toi peut mieux incarner cette phrase que tu aimais étant « être un homme pour les autres » ? Un homme pour les autres ? Tu l'as toujours été. Aux côtés de ton père, dans les moments difficiles, de ta maman, dans la poursuite de sa vie, de tes sœurs, de ton frère, bien évidemment de ta femme, de tes enfants, de toute ta famille et aussi de tes amis. Tu étais toujours là, toujours encourageant, avec toujours un mot positif et avec cette capacité de voir en chacun d'entre nous le potentiel, les talents, la force, aussi les faiblesses à compenser parfois. Tu transmettais tellement de cette énergie, de cette bienveillance, de cette force. Mais un homme pour les autres, tu l'as été, oui, mais tu le restes aujourd'hui. Tu le restes pour moi et pour tous ceux, je pense, qui ont eu la chance d'être à ton contact et de t'avoir dans leur vie. Tu m'inspires au quotidien. Je trouve force, réconfort et je me souviens. Je me souviens de ce que tu pouvais voir dans les autres. Je me souviens de ce que tu pouvais voir en moi. Oui, Syndica, tu es et tu resteras un homme pour les autres. Conema évoque la capacité, le talent, le discernement que pouvait avoir Syndica. C'était un don d'avoir cette science de pouvoir discerner, de dégager dans chacun la force, le potentiel qu'il représente. Et ce témoignage est très personnel. Conema fait partie de ses intimes. Nous allons écouter un deuxième témoignage qui lui ressemble mais qui est d'une autre nature et qui est extrêmement important aussi. C'est un message de l'abbé Jeff Loquelo. À toi, Syndica de Colo, mon ami. Aujourd'hui, 16 mars 2022, nous célébrons le 50 ans de ta venue au monde que nous plaçons sur le signe de l'amitié. Comme le dit Jean Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Cette mémoire est pour moi la célébration de l'amitié. Très jeune, tu savais choisir l'amitié alors que j'étais moi aussi jeune prêtre. Tes parents m'ont ouvert la porte de leur belle résidence et toi, tu m'as accueilli comme un ami. J'ai pu expérimenter auprès de toi que l'amitié, comme le dit le philosophe Emmanuel Kant et la perfection de l'amour. L'amitié est la révélation de la bonté du cœur de l'homme. Ainsi, l'amitié a été pour toi le moteur de tes relations. Elle est plus noble que le simple sentiment d'amour. C'est pourquoi pourrais-je dire que tu as été noble, distingué, plein d'empathie et d'humanisme, toujours porté vers les autres, emporté vers ce qui est beau, vrai et juste, fuyant la médiocrité et caressant la vérité. Pour toi, Sindô, la famille était les lieux par excellence de la manifestation de l'amitié. Au-delà de ton épouse et de tes enfants, ton cercle d'amis fut débordant, incluant les hommes et les femmes de tous les horizons. Pour finir, ce sentiment noble de l'amitié irradiait aussi bien tes relations avec les humains qu'avec la nature que tu respectais tant, puisse ce sens élevé de l'amitié habiter le jeune en qui tu as suscité beaucoup d'espoir pour un Congo nouveau. Seule l'amitié, l'amour et la passion pour les Congo tiendront notre pays et tous les Congolais debout comme tu l'as ardemment désiré. Cher Sindo, nous t'en remercions. Repose en paix. Ton ami Jeff Lukelu. Il avait récemment organisé une très grande exposition à Bruxelles, à Beaux-Arts, intitulée Incarnation. Je voudrais très rapidement vous donner quelques petites clés qui pourront vous aider à faire ce parcours et à le faire dans la manière dont Kendall et moi nous l'avons entendu. Incarnation aurait pu s'appeler Initiation. Et Incarnation démarre, vous allez le découvrir ici en rentrant, sur un constat qui est fort, sur une déclaration, une affirmation qui est très forte. On a parlé à l'instant de cette carte renversée. En fait, les cartes pré-mercator, beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afrocentrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ce n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Deuxièmement, Mercator, ce géographe de la Renaissance, a décidé, pour essayer de développer et aider les lignes maritimes, donc en faire des lignes droites, décider de projeter ce qui est un globe en deux dimensions sur une carte. C'est les cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et le problème, c'est que mathématiquement, quand vous faites ça, vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Et moi, j'ai appris, comme certainement vous tous ici, que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas à une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est plus quelques autres pays. Et donc, le premier statement qu'on affirme avec beaucoup de force avec Handel, c'est « On nous a menti. » Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nos Africains et afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Cette exposition essaye d'adresser cette question-là. Réapprenons-nous, les Africains, mais aussi tous les gens qui ont un intérêt par rapport à ce continent, à nous regarder. Désapprenons ce que l'œuvre coloniale nous a imposé, qui est un regard décalé vis-à-vis de nous-mêmes et de notre histoire, un regard exotisant, et apprenons à nous recélébrer. Parce que le syndicat était bien. Moi, je l'ai dit arriver, il avait à peine peut-être 10 ans, il venait, il accompagnait son père à la fin de chaque année, puisque l'Institut des musées nationaux avait des œuvres et ces œuvres devaient être connues. Et comme c'était un service de la présidence de la République, le patron de la banque de Kichassa, M. Docolo, avait ses entrées. Avec ses entrées. Donc, à la fin de chaque année, il arrivait au musée, toujours accompagné de son fils, syndicat, pour statuer sur les objets qu'on devait choisir pour pouvoir imprimer les calendriers. et ce sont ces calendriers qui participaient en plus au financement de l'Institut des musées nationaux. Vous voyez d'où ils tirent ses origines des sponsors. Quand ils arrivaient au musée, nous, on était des stagiaires. On nous donnait syndicats pour lui faire visiter les réserves de l'Institut des musées nationaux. et à l'Institut des musées nationaux, au Mont Galiéma, il y a cinq réserves. Et tout le monde, même les gardiens des réserves, quand on voyait arriver ces syndicats, c'était pour dire, mais quand il est devant les masques ou bien devant les pièces, il rêve. et par la suite, en écoutant ce qu'il vient de dire, nous, nous avons conclu, à l'occasion de cette exposition incarnation, nous avons dit, il ne rêvait pas, il parlait. Le message transmis par les œuvres de la culture matérielle, artistique et historique, est basé, comme le dit le syndicat si bien, sur l'espérance et une résistance dans la vérité et bien évidemment, la négation fondamentale du mensonge. Nous avons donc l'obligation Il nous a lancé la question et le débat est vrai. Nous avons donc l'obligation de refuser d'être orphelin de l'antique en remontant à nos sources dont nous avons la mission d'être fiers. et que sciemment ou inconsciemment, nous avons tendance à oublier. Pourquoi? On devrait se poser la question. Pourquoi? Un point fondamental qui est qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est-ce que les colons ont valorisé? Ou bien c'est-ce que nos grands-pères considèrent comme patrimoine? Qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est-ce que les collectionnaires européens et américains valorisent aujourd'hui? je crois qu'il faudrait qu'on puisse s'éprouver des questions patrimoine en détenu et voir comment se résoudre. Deuxième point sur cette question de la résolution, le patrimoine africain en Europe doit pouvoir être présenté au public africain. Il est donc nécessaire de développer des collaborations entre musées européens et africains avec des expositions conjointes présentées de deux côtés de la Méditerranée pour garantir la qualité par exposition faite au rave pour les pauvres musées africains. Nous l'avons fait avec l'exposition Valet de l'Union de l'Union et un catalogue extraordinaire a été réalisé et à chaque article d'un certain pays il y avait un fermetage qui était accompagné d'un problème. Troisième point sur la question de la restitution, le débat sur la restitution masque d'une manière extrêmement dangereuse la question de trafils ici et maintenant et de la responsabilité des États et des professionnels sur cette question. les professionnels ont sorti une liste rouge qui avait comme objectif de mobiliser les professionnels des pays du marché pour qu'ils surveillent des ventes et signalent aussitôt aux professionnels en Afrique des pièces illicites parce qu'on vole même dans les musées on vole dans tous les musées du monde en conclusion ce débat sur la restitution ne vaut que s'il permet de soulever le drap critique avec lequel il cache les enjeux les vrais enjeux de la responsabilité des États et institutions européennes américaines et bientôt chinoises il ne s'agit pas de s'opposer à la restitution des pièces avec une très forte connotation symbolique si c'est une pièce rituelle qui était utilisée sur le plan culturel dans un village pour la paix et la famille c'est la valeur et là c'est un enjeu plus productif que cultural mais il faudra quand même quand on fait ce travail faire éclater d'hypocrisie à ce niveau là puisque j'ai eu l'occasion de le lire et de discuter avec lui il faut des choses qui nous dépassaient j'entends et je comprends le cri de détresse des syndicats que faire alors il aurait pu nous aider à restaurer la vérité c'est fondamental la vérité on se cache dans le morceau c'est dommage je termine avec une citation que j'ai empruntée au président honoraire du conseil international des musées comme consultant tenu du Nesco à l'institut des musées nationaux président honoraire de la république du Mali aussi longtemps qu'une civilisation exercera sur ses semblables une pression politique intellectuelle et morale de ce que la nature et l'histoire lui ont donné il ne saurait qu'il y avoir d'espoir de paix pour l'humanité car la négation des spécificités culturelles d'un peuple revient à la négation de sa dignité syndicale à région je vous remercie merci 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 madame chaget pour cette intervention extrêmement importante riche et qui nous a mis en perspective le combat de syndicats que très peu d'entre nous pouvaient appréhender un combat de courage quand madame chaget a dit il fallait lutter contre l'hypocrisie c'est l'hypocrisie aussi des puissants des états et la merci de nous avoir éclairé sur ces enjeux nous y reviendrons certainement par la suite mais ça ouvre une perspective d'être un homme pour les autres dès lors qu'on se réapproprie son identité sa culture parce que finalement vous l'avez évoqué c'est le patrimoine culturel qui s'enrichit et qu'il faut garder précieusement et syndicats étaient quelqu'un qui savait les enjeux et qui savait défendre ces enjeux de notre pays nous allons passer à une deuxième panéliste il y a eu d'autres combats menés par syndicats nous allons l'écouter et je passerai la parole à Hervé qui va nous développer l'homme d'engagement citoyen qui était syndicat d'Ocolo je me suis posé la question de savoir pourquoi ne vous êtes pas carrément lancé dans la politique ou n'avoir pas transformé les Congolais debout en parti politique plutôt que de créer un mouvement citoyen c'est extraordinaire que ça vous étonne que quelqu'un fasse ce qu'il a dit et dise ce qu'il allait faire vous savez encore une fois si j'avais voulu faire de la politique je pense que il y a une manière de faire de la politique moi je respecte je pense qu'il ne faut pas qu'on considère que la politique c'est quelque chose de sale mais le problème c'est que lorsque j'ai analysé un peu la situation de mon pays et lorsque je me suis posé la question mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile à aider ce pays à se développer qui a tellement de potentialité je me suis rendu compte qu'il y avait déjà trop de politiciens le Congo souffre d'avoir une vie politique qui est hyper lourde quand vous regardez en termes budgétaires on a un ratio entre la quantité de richesses produites et le poids financier que représente toute cette vie vous imaginez il y a 500 députés 115 ou 20 sénateurs des assemblées provinciales des gouvernements provinciaux 26 pour un pays qui arrive à récupérer peut-être quoi en termes d'entrée 5 milliards 6 milliards 7 milliards de dollars c'est grosso modo la valeur d'une PME américaine ça veut dire qu'on est un pays en faillite qui vit complètement au-dessus de ses moyens oui mais en quoi un mouvement citoyen va influer pour inverser la tendance plutôt qu'un parti politique parce que justement je pense qu'il est temps que moi je pense pas que ce sont les bons leaders qui font des bons citoyens je pense que c'est des bons citoyens qui font un bon leadership voilà Hervé, est-ce que ce sont les bons leaders qui font des bons citoyens absolument syndicat sur cette question je voudrais partager avec vous en fait le sens de l'engagement de syndicat à Troini et son engagement citoyen et politique politique comme on dit c'est pas quelque chose de sale pas du tout c'est même quelque chose de noble et la politique n'implique pas forcément le fait de s'engager pour conquérir et exercer le pouvoir mais dans son sens étymologique politique comme la gestion de la cité la gestion de la communauté c'est ça être utile pour les autres en même temps et donc syndicat a déjà ces concepts là et il a un engagement citoyen politique personnel il a un engagement citoyen politique collectif et il a un engagement citoyen politique au delà de son collectif permettait l'oxymo et son collectif restreint je vais expliquer pourquoi premièrement syndicat et ça ça a été la plus grande question qui lui était posée qui m'a été posée qui a été posée à tout ce qui lui était proche mais permettez un peu la trivialité mais c'est ça mais qu'est-ce qu'il est venu foutre dans cette galère est-ce qu'il n'est pas tranquille avec ses milliards pourquoi il vient s'embarquer dans cette histoire donc voilà syndicat aurait pu se contenter du haut de son confort de son train de vie soit de faire les soros d'appuyer à distance et d'appuyer utilement mais pourquoi devait-il descendre dans la reine à un moment où la lutte est devenue extrêmement féroce et où il y avait plus de coups à prendre et beaucoup à perdre parce que c'était un homme qui évoluait dans un monde plutôt feutré des mondes de l'art des mondes des affaires et ici les mais comme on save que l'argent n'aime pas le bruit donc c'était quelqu'un qui était conscient du temps de la discrétion du relationnel or en entrant dans la reine il prenait les risques de laisser surexposer de perdre en relation et donc d'exposer ses propres affaires c'est d'ailleurs ce qui est arrivé donc premièrement c'est ça l'essence de l'engagement c'est quelqu'un qui a pris le temps parce qu'il s'indique avec une particularité même si c'était quelqu'un des passionnés alors ça va être subjectif l'impression que j'avais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement méthodique donc il prend le temps de paiser les pours et les contre mais une fois qu'il a pu se faire une idée de ce que ça demande il s'engage comme un TGV il ne récute plus et donc la première chose c'est que syndicat s'engage individuellement il ne le fait pas par personne interposée il ne le fait pas par procuration syndicat lance la peine à rejoindre le Congolais des Bouges personnellement il apparaît sur une vidéo il fait un diagnostic implacable quasiment un requis inquisitoire il illustre la situation du pays et il dit si vous estimez que vous en avez assez de cette incurie si vous en avez assez de ces cycles infernales dans lesquels nous continuons à patauger si vous en avez assez de rester dans cet impasse sans espoir alors rejoignez-le et ça peu de personnes à son niveau n'ont eu le courage de les faire je n'offre qu'un jugement des valeurs chacun l'appréciait par rapport à soi-même mais dans le contexte qui était celui-là et voilà il venait de déclarer la guerre à un régime de déclarer la guerre à un pouvoir aux abois qui avait quasiment fragilisé l'opposition et qui était devenu totalement intolérant vis-à-vis de toute expression de contestation donc il a accepté donc certainement à partir de ces moments-là il a perdu plus que des relations il s'est mis en danger la preuve c'est que effectivement il avait l'objet de procédures judiciaires totalement fictives qui nous faisaient rire mais qui à l'époque avait quand même des incidences se faire condamner en justice par une personne qui plus tard on va se rendre compte n'avait même pas la qualité des magistrats mais qui avait statué dans l'affaire et mais pour lesquels quand même l'état congolais persistait à dire oui mais il a une condamnation donc voilà le premier élément l'autre conséquence outre le fait que ça le concerne personnellement puisqu'à partir de ce moment il se condamne à l'exil il ne peut plus revenir au Congo la deuxième conséquence ça n'a pas mis en pâti Madame Docolo a vu ses bureaux du consulat des Norvèges être vandalisé ça n'a jamais eu lieu avant ça n'a eu lieu qu'à partir de l'engagement citoyen et politique de son fils donc syndicat accepte le prix à payer il l'assume et il s'expose donc il prend personnellement les risques ce n'est pas un chef qui vous dit avancez non c'est un chef qui vous dit suivez-moi je suis avec vous et je vais prendre le coup avec vous je vais prendre les coups pour vous mais ce sera utile pour tous les autres c'était ça la première dimension à mon sens sans être exhaustif du sens de l'engagement citoyen et politique des syndicats à titre personnel il faisait que ces collectifs que j'utilise un peu paradoxalement comme un collectif restreint donc qui étaient les congolais des bouts qui étaient devenus le mouvement auquel appartient syndicats je l'espère en tout cas ne devraient pas se limiter juste à être le mouvement auquel appartient syndicats ou bien le mouvement que syndicats a créé donc ça ne devrait pas rester une sorte de tour d'ivoire où on s'est complaisé mais il devrait avoir une utilité dans un système où nous étions tous dans un combat commun et là il a révélé une autre dimension dans la lutte parce que nous étions une organisation l'une des plus récentes dans laquelle peu d'autres mouvements citoyens ont voulu exceller la première chose c'est que l'IQA n'avait pas d'a priori il dit vous êtes un mouvement citoyen on l'a lancé mais il est citoyen dans le sens civique du terme donc tout citoyen congolais peut y adhérer sans exception de religion de choix politiques autres donc si les congolais des bouts avaient cette particularité qu'on pouvait militer ailleurs tout en étant membre de cette organisation ça paraissait paradoxal il dit mais quel est l'enjeu l'enjeu c'est de défendre des valeurs des vertus communes dans une république et ça ce n'est pas le monopole uniquement de ceux qui sont de la société civile et que les politiciens puisqu'il y a une sorte d'anathème c'est des combinards ils sont indignes ils ont mis dans une situation compliquée il faut les mettre à l'écart parce qu'ils continuent à dire mais en fin de compte si on est dans un match de rugby et qu'on gagne l'essai il faut finir par transformer l'essai mais l'essai ce sont les politiques qui vont les transformer ils vont se mettre sur une table des négociations et là ils vont discuter politique alors si nous commençons déjà à les éviter parce qu'ils sont combinards parce qu'ils sont tout ce que vous dites mais finiront par se mettre à l'écart et vous abandonner mais si vous prenez langue avec eux vous savez à quel moment faire avancer les collectifs ça c'était une approche donc une sorte d'approche holistique où ils intégraient notre propre combat dans un ensemble plus grand et aussi parce que c'était les mêmes combats il avait pu faire créer au sein de l'organisation ce qu'on a appelé une sorte de groupe d'intervention rapide pour assister tous les compagnons des luttes qui ne sont pas congolais des bouts mais qui sont dans le même combat pour l'alternance qui avait suscité la création des congolais des bouts mais qui peuvent tomber au front alors lui il disait l'une des forces de l'oppression c'est d'isoler les combattants et de leur laisser croire que tout ce qu'ils ont fait était tellement vain que personne ne se souvient plus d'eux lorsqu'ils tombent lorsqu'ils se font arrêter lorsqu'ils se font molester l'une des premières choses que ces services utilisent c'est de dire tu vois maintenant tu es seul tu faisais du bruit pour rien qui est maintenant là où est ta famille tu es tout seul donc il avait dit si nous permettons à créer cette sorte de réseau de solidarité que si l'un d'entre nous est arrêté molesté quoi que ce soit il y a une défense qui s'assure autour de lui il y a une mobilisation qui s'assure autour de lui il y a une prise en charge des siens qui s'assure ça donne du sens au combat ça démontre que c'est un combat commun et que nous sommes des congolais pour les autres et dans ces sens c'est ainsi qu'on nous a vus en tant que congolais des bouts avec nos avocats assurer la défense des acteurs d'autres mouvements citoyens qui avaient été arrêtés assurer la défense des journalistes notamment Peter Tiani Eliezer Tamou et notamment qui à l'époque on les appelait les journalistes engagés qui avaient connu quelques moments pénibles à Makala et même et je l'ai su plus tard Syndica et sur témoignage de l'intéressé à aider jusqu'au bout quelqu'un comme Franck Diongo qui était en détention pendant ces moments des détentions donc à assurer cet appui parce qu'il considérait que tous ceux-là même sans mettre nos t-shirts sans pavoisés étaient des congolais qui étaient débuts et qu'être congolais débuts allait au-delà d'une seule appartenance à une organisation donc voilà le lec que syndicat nous a laissé le sillon qu'il a tracé comment être un homme pour les autres comment être un congolais pour les autres c'est que il y a une discipline d'un engagement personnel dont on doit tenir compte parce qu'il y a un prix à payer mais qui vaut la peine surtout pour notre jeunesse mais cet engagement personnel n'a du sens que lorsqu'il s'exerce et s'exécute dans le collectif parce que tout seul on ne peut pas on peut peut-être aller loin mais accompagné on peut aller encore beaucoup plus loin donc tout seul on peut aller vite mais accompagné on va on va loin et que ce collectif ne doit pas se restreindre dans l'entre-soi mais il doit toujours avoir un impact le plus large possible parce que nos compagnons d'élus nos semblables ce n'est pas toujours ceux qui cohabitent chaque jour avec nous voilà ce que je peux dire moi de ces qualités merci 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 Hervé pour tous ces rappels sur le sens de l'engagement et j'ai bien aimé la phrase c'est pas avancez-vous c'est suivez-moi et je vois les difficultés du porte-parole devant quelqu'un qui avait une parole si facile et un engagement si contagieux et maintenant nous allons parler de syndicat l'homme d'affaires être un homme d'affaires c'est être flexible être créatif et être déterminé donc quand un projet ne marche pas vous en faites un autre donc effectivement moi j'ai beaucoup de domaines qui me passionnent comme l'agriculture par exemple je pense que l'agriculture c'est vraiment notamment dans ma province du Congo central qui est naturellement le grenier de la capitale de la capitale de Kinshasa dont on est 12 millions aujourd'hui je pense que dans quelques années on sera 15 millions puis 20 millions donc effectivement il va falloir nourrir tous ces gens là et donc cette province du Congo central a vocation à être à la fois le grenier et la base logistique arrière de la capitale et donc avec cette vision là effectivement ça donne une direction déjà pour une série de grands projets structurants et c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est pas gagner de l'argent c'est essayer au maximum de créer de la valeur créer de la richesse et créer de l'emploi moi ce que je voudrais effectivement c'est avoir un pays où il fait bon vivre j'aimerais retrouver qu'on retrouve la fierté d'être congolais la fierté d'être riche la fierté d'être fort c'est ça mon c'est la contribution que j'aimerais faire si à la fin de ma vie je me rends compte qu'effectivement j'ai pu créer autant d'emplois que mon père a créé j'ai pu aussi représenter un exemple ou porter un espoir là où des jeunes gens qui nous voient ou qui nous écoutent se disent mais moi aussi je peux le faire alors je pense que ma vie aura été utile syndicat l'homme d'affaires Guy vous avez vu absolument bravo à tous et merci pour cette célébration Olivier et toute l'équipe des congolais debout je m'appelle Guy Bajouko je suis entrepreneur dans les télécoms et dans l'énergie et en 2019 j'étais à Londres avec Syndica nous préparions avec son équipe le projet nous devions installer un centre une unité de production de transformation de l'or pour permettre justement à ces petits orpailleurs de venir plutôt de traverser la frontière et d'aller vendre leur production au Rwanda ou en Nouganda la transformer sur place au bénéfice du Congo pour le trésor public et pour qu'enfin on donne une alternative à des gens travailleurs qui ne souhaitaient qu'une seule chose c'est nourrir leur famille et améliorer leur ordinaire un homme pour les autres il l'a rappelé il l'a dit à l'époque où nous nous rencontrons à cette occasion il a fort une fête il n'a pas besoin en réalité de cette opération supplémentaire c'est de l'or c'est rentable pourtant son souci c'est d'être un homme pour les autres on l'a rappelé tu l'as rappelé avec syndicat a eu la chance inuit d'être le fils d'Augustin de Colo qui est né sur ces terres il a eu la chance infinie de se créer en prénom si bien que dans sa génération pour les plus jeunes ils connaissent peut-être davantage syndicat de Colo qu'Augustin de Colo pour les gens de ma génération c'est invraisemblable c'est absolument exceptionnel et on a entendu à la fois dans le témoignage de madame Chagé dans ce que lui disait la construction d'un homme d'un humaniste ne commence pas à l'âge adulte elle commence tout petit parce que les parents lui transmettent je connais une dame que je respecte beaucoup qui dit souvent vos enfants sont comme des tirelires vous mettez des choses à l'intérieur elles disparaissent vous ne les voyez plus et un jour elles ressortent de quelque part elles sont là quelque part les syndicats ont reçu ça de ses parents d'Augustin de Colo de Anne de Colo qui est ici et je voudrais encore une fois elle est vivante elle est parmi nous la remercier la féliciter pour ce qu'elle a fait avec syndicat j'illustrais par là son parcours ce prénom il se l'est fait en traversant la frontière en allant voir vos cousins d'ici en Angola là-bas il est arrivé là-bas il a fondé une famille de beaux enfants et surtout il a rencontré quelqu'un avec qui il a formé un duo d'une redoutable efficacité professionnelle ensemble ils ont créé un empire pendant près de 15 ans pendant lesquels l'Angola le pays tout entier a connu une croissance d'exception avec un produit intérieur brut qui s'est démultiplié avec une richesse bien sûr qu'elle n'a pas touché tout le monde mais qui a fasciné syndicats à la fois dans la décision politique mais aussi dans la capacité des entrepreneurs à venir au secours de l'état il ne s'agit pas on l'a vu dans l'exemple de l'est du Congo il ne s'agit en rien de demander à l'état de tout faire il faut que chacun d'entre nous et je vois nos jeunes qui sont là-bas prennent sa part participent proposent et ce succès qu'il a rencontré en Angola avec Isabelle que vous avez vu l'a inspiré beaucoup et il avait cet idéal qu'un jour au-delà de nos frontières on pourrait nous aussi au Congo participer de cette croissance de cette richesse de cette création de valeur qui à défaut de bénéficier à tous au moins change la dynamique il parlait de retrouver la force et la fierté d'être congolais c'est évidemment notre rêve à tous et que l'échec relatif ou absolu de notre génération ne soit en aucun cas un frein pour les jeunes qui sont ici qui rêvent d'un avenir meilleur et c'est possible cette terre la vôtre ici à Banzangongou c'est une terre de grands hommes vous en avez la preuve et la chance que vous avez de pouvoir toucher quelqu'un qui a atteint ces horizons là et bien c'est votre chance plus qu'ailleurs au Congo c'est votre fils c'est votre frère c'est votre père donc vous pouvez au moins faire la même chose cette terre pour dire des grands hommes comme je le disais et surtout les progrès d'une communauté dépendent de de ceux qui acceptent d'en faire plus que leur seul rôle je fais mon travail je rentre le soir je m'occupe de mes enfants si je ne suis pas endormi je fais encore autre chose ce petit progrès là les uns après les autres ça dépend de ceux qui se lèvent et font un petit peu plus pour eux-mêmes pour les leurs pour leur famille pour les autres le syndicat n'est plus là il est toujours là parce que il était conscient et très très fier de son héritage pas financier mais des valeurs qui lui ont été transmises par ses parents et très conscient aussi de la richesse que ça signifie que ça représente pour un enfant de recevoir cet héritage là il adorait s'entourer de jeunes et donc cette transmission cette idée de transmission de donner à son tour ce que lui a reçu était très cher à son coeur donc ce que vous entendez c'est votre héritage merci merci Guy pour ce pour ce témoignage parce que c'est un témoignage à la fois édifiant sur le plan géostratégique la vision que pouvait avoir ce syndicat qui était toujours une vision stratégique c'était pas quelqu'un dans la petite tactique au quotidien il avait une vraie vision il pouvait paresser un horizon et son horizon à lui était illimité parce que tout ce qu'il engageait il le réussissait alors vous avez parlé aux jeunes c'est intéressant que nous ayons envoyé beaucoup d'invitations à la jeunesse de l'université du Congo central ce qu'a dit Guy c'est la personnalité de syndicat c'est votre héritage c'est vous qui devez le porter parce que pour nous il est devenu un modèle juste une petite anecdote syndicat s'est construit non pas dans la facilité on pourrait croire que tout ce qu'il touchait était facile et va réussir c'était un travailleur un travailleur qui nuitamment pouvait encore lire un livre pouvait aller vers une découverte il était curieux de tout et il devait parler de tout avec l'expertise d'un spécialiste parce qu'il s'attachait au moindre détail et quand c'était pour la défense des intérêts de la famille parce qu'elle était victime d'injustice il mettait à mal tous les pourfendeurs de la famille de Colos parce qu'il connaissait bien tous ses dossiers et finalement c'est ça aussi syndicat il est devenu un acharné de travail rien n'était facile on peut voir une réussite briller scintiller rien n'était facile tout ça c'était des heures et des heures de travail avec son épouse par la suite qui va encore le mettre à un échelon supérieur dans la recherche dans l'exigence de l'excellence en tout ne jamais baisser les yeux parce que je ne connais pas une conversation je peux soutenir cette conversation des arguments quel que soit le domaine puisque je connais mon interlocuteur je dois soutenir ces arguments et si j'en ai d'autres je dois pouvoir les défendre mais ça c'est du travail ce n'est jamais de l'improvisation c'est de la lecture c'est des rencontres c'est des échanges c'est ça aussi que je veux partager avec la jeunesse vous voyez la réussite de syndicat cette réussite certes il la doit à son père à sa mère à l'éducation qui lui a été prodiguée mais il la doit également à lui-même à l'effort qu'il a fait sur lui pendant toute sa vie et il a continué à faire cet effort toute sa vie c'est ça aussi syndical donc je voulais vous rappeler ça avant qu'on ne passe aux échanges nous allons écouter une personne qui une seule fois dans sa vie a rencontré syndical parce que jusqu'à présent les témoignages qui se succèdent ce sont des amis vraiment des proches des gens qui ont partagé sa vie c'est sa famille là la personne va vous dire je l'ai rencontré une seule fois mais son témoignage valait vraiment la peine et c'est une dame dont la famille je pense est du Congo central je ne sais pas si c'est de Manzangungu c'est une jeune philosophe talentueuse qui à mon avis a un très bel avenir nous allons écouter Yala si on peut lancer son témoignage je vous remercie je vous remercie de cette invitation pour rendre hommage à Syndica de Colo après sa disparition tragique à l'occasion de son 50ème anniversaire je vous remercie d'autant plus que cet hommage a lieu sur des terres qui me sont chères qui sont chères à nos familles respectives et à de nombreuses amies les terres du Congo central alors Syndica de Colo je l'ai rencontrée une fois mais une fois qui fut assez marquante et qui fut certainement très importante pour lui ce fut lors de son l'exposition qu'il a curatée avec l'artiste Kendall Gers en 2019 à Bruxelles au Beaux-Arts cette exposition intitulée Incarnation l'art africain comme philosophie est importante parce qu'elle permet déjà de dire quelque chose du rapport de Syndica de Colo à l'art aimer l'art le collectionner ce n'est aucunement chercher à faire joli ou en tout cas s'attacher à la culture de manière dilettante mais je crois qu'il y avait chez Syndica de Colo un engagement pour l'art qui est équivalent à l'engagement qu'on peut avoir avec le monde et pour le monde c'est-à-dire un engagement qui s'accompagnait véritablement d'une vision et cette vision il me semble était politique elle était au cœur également de son engagement pour les restitutions des œuvres d'art spoliées durant la colonisation par les Européens au continent africain et elle était au cœur aussi de sa manière de soutenir je crois des initiatives culturelles fortes des biennales des artistes en fait en lien avec la République démocratique du Congo ou l'Afrique centrale et donc dans cette image de la culture il n'y a rien de gratuit mais il y a toujours l'idée en fait qu'il faut à partir des valeurs culturelles et de l'art défendre et porter la dignité à la fois de l'Afrique et des mondes noirs ce qui me mène une petite anecdote je me rappelle lors du dîner suivant cette exposition à la suite d'un ensemble de conversations qui avaient été menées dans le cadre de cette exposition je me rappelle d'une discussion informelle que nous avions eue sur la manière justement dont les corps noirs pouvaient être traités sur le continent européen et sur le type de racisme auquel on pouvait être confronté en Europe et je sais en tout cas que de ces expériences-là extrêmement vives de la violence de l'amnoration en fait toute une vision de la culture et du monde en découlait et c'est je crois cette vision en fait de la culture cette vision du monde cette vision politique du monde qui manquera et qui manque je crois encore à beaucoup aujourd'hui car le souvenir en tout cas que je garde de Signika Dokolo et de ce moment précis de discussion c'est celui d'un homme de foi homme de foi non pas au sens religieux mais homme de foi en ce qu'il soutenait tous les engagements permettant de rendre sa dignité à la République démocratique du Congo c'est-à-dire refuser toutes les résignations qui enferment et emprisonnent le Congo sous une prison dans une gang pardon de fatalités pour justement ouvrir pour cette terre qui nous est commune et qui nous est si chère de nouveaux possibles de nouveaux chemins de nouveaux horizons d'avenir C'était un témoignage de Yala Kisukidi pour si certains la connaissent c'est une philosophe et je pense que c'était intéressant qu'il y ait également cette dimension d'engagement politique dans tout ce qu'il a fait revendiquer notre identité mais également se garder d'ouvrir tous les champs du possible là où il devait investir pour la République démocratique du Congo pour ce que nous sommes réellement et le 16 mars à Mbanzangungu c'est vraiment la journée d'Occolo à Mbanzangungu et non pas seulement la journée d'Occolo à Mbanzangungu vous avez vu il y a ici une députée qui vient de l'Équateur Tania une autre qui vient du Katanga un homme d'affaires Michel Losembe vient de la province orientale John Canony vient du Kivu nous venons de partout pour célébrer le syndicat parce qu'il nous a été donné comme un modèle et je choisis le français il ne l'est pas devenu on nous l'a donné comme un modèle et il a assumé pleinement son rôle le rôle qui lui était confié il avait une mission il l'a accompli nous avons aussi une mission peut-être moins ambitieuse que la sienne mais nous devons nous-mêmes considérer que l'oeuvre que le syndicat a engagé nous devons la poursuivre je vais passer la parole à Anne qui va conclure ce n'était pas vraiment prévu mais je ne peux pas ne pas te remercier Olivier d'avoir pris cette initiative vraiment du fond du coeur aujourd'hui on ne pouvait pas donner meilleur cadeau d'anniversaire à Augustin je suis sûre que là où il est il sera très fier meilleur cadeau d'anniversaire on ne pourrait pas donner non plus un syndicat il a été vraiment présent avec nous merci pour toutes les paroles que vous avez eues tous merci aux Congolais des bourgs qui ont organisé tout ça merci à la technique qui a été extraordinaire quand même je trouve ça fantastique ici et merci à tous les intervisions aujourd'hui c'était l'anniversaire de mon fils de mon mari et il a été célébré merci beaucoup plusieurs personnalités qui ont connu syndicat ont pris la parole par des interventions le bâtonnier Coco Cayoudi dirige le barreau de Matete depuis 7 ans il a relevé qu'il était compliqué de parler de syndicat en étant concis pour les 15 années passées à défendre la famille de Kuno le bâtonnier a découvert en syndicat un homme à la personnalité attachante dont la mansuitude n'avait d'égal que la magnanimité comme tous les travailleurs acharnés syndicat connaissait ses dossiers jusqu'à 5 heures du matin il préparait ses dossiers étudiait ses archives documentait son argumentaire il allait jusqu'à apporter du café à ses collaborateurs il ne fermait pas les yeux tant que le travail n'était pas achevé le bâtonnier observait syndicat il a rappelé non sans humour qu'avec ce type de client tout avocat aussi brillant soit-il pouvait rapidement voir ses conclusions sa note de plaidoirie être revue et corrigée syndicat savait où il voulait aller il faisait preuve de détermination et de conviction il croyait à des valeurs profondes d'intégrité et de justice il ne claironnait jamais et cultivait la discrétion pour le bâtonnier cailloudi le meilleur hommage qu'on puisse lui témoigner est de le garder dans nos cœurs pour cela il faut savoir s'arrêter dit-il et prendre le temps de penser et au-delà de penser d'agir pour permettre de perpétuer sa mémoire syndicat le mérite maître Bobo Kilamba conseiller juridique à l'assemblée provinciale n'a jamais rencontré syndicat mais a entendu parler de lui il s'est retrouvé à travers les trois panélistes dans l'image qu'il a toujours eu de syndicat et de son engagement tout en étant congolais debout maître Bobo Kilamba a été séduit par l'homme d'affaires du Congo central originaire de Mbanzangungu il a éprouvé du plaisir et de la fierté dit-il de suivre les sommets que syndicat a gravis parmi les plus hautes personnalités syndicat était un homme pour les autres mais également un homme tout dira-t-il dans la culture les affaires et la politique syndicat brillait il a exhorté la jeunesse de Mbanzangungu à penser à devenir entrepreneur et à valoriser le nom de syndicat d'Opolo il a posé la question au panel comment allez-vous nous aider à devenir nous les jeunes des petits syndicats la princesse et à retrouver et à retrouver le patrimoine national parmi lesquels de nombreux biens appartenant à sa famille le vice-premier ministre honoraire Mukoko Samba a rappelé qu'il est né à Mbanzangungu où tout le monde où tout le monde connaît le nom de d'Opolo le plus important dit-il est que le combat de syndicat ne s'arrête pas et qu'il soit poursuivi par d'autres Congolais qui ne doivent pas rester assis mais se mettre debout comme le préconise l'hymne national aux jeunes de l'université du Congo central présents dans la salle il leur a rappelé qu'il ne suffisait pas d'évoquer le nom de syndicat d'Opolo mais plutôt de percer l'essentiel de ce qu'il a légué de ce qu'il a fait et de ce qu'il a voulu faire c'est un combat inachevé a-t-il dit mais qui parmi nous sur cette terre peut dire moi j'ai tout fait les jours nous sont comptés tôt ou tard on s'en va dit-il mais ce combat et tous les combats qui participent à l'avancement de l'humanité ce sont des combats qui ne s'achèvent pas ce sont des combats qui doivent être poursuivis par ceux qui auront réussi à percer l'âme de ceux qui ont commencé le combat qui auront Sous-titrage ST' 501